Dans cette vidéo, je vais te partager une étude de cas d'un élève qui s'appelle Lorenzo Buzatti que j'ai pu accompagner pendant 6 mois dans le cadre de mon accompagnement MAO Mastery. On va voir comment il a pu sérieusement progresser en mixage. Allez, c'est parti ! Si tu ne me connais pas encore, je suis Yann Costas, coach MAO, formateur en production musicale et en mix DJ. Là, on va voir comment est-ce que toi aussi, tu peux envisager de sérieusement progresser en mix ou dans une autre compétence qui est à la production musicale. Alors, il y a quelques mois, Lorenzo avait terminé des compos, mais il avait un petit peu du mal à passer en mixage parce que c'est une phase qui est un petit peu plus technique et des fois, c'est des choses un petit peu moins sexy, un peu moins sympa que l'aspect compos, que l'aspect artistique et ça, beaucoup d'élèves ont ce problème-là et pas mal de gens aussi vont un petit peu appréhender la phase de mixage, surtout quand on n'en a jamais fait. C'est tout à fait logique et surtout que quand on regarde des vidéos sur YouTube, on a tendance des fois à tomber sur soit des ingénieurs du son qui ont un niveau très avancé, soit des techniques qui peuvent paraître un petit peu trop compliquées et en plus, on ne sait pas forcément comment les intégrer dans sa propre organisation et dans son propre contexte et c'est dans cette situation que justement un accompagnement avec du coaching, ça prend tout son sens. Alors, Lorenzo avait trois compos prêtes à être mixées. Du coup, on a travaillé en se focalisant sur ce développement de compétences, si tu veux. Donc, on a comme ça travaillé sur ces morceaux les uns après les autres. Il a pu déjà apprendre les bases du mixage avec le bon mindset, la bonne méthodologie par rapport à tout ce qui a déjà été fait avant en production ou en phase de compo, si tu préfères. Notamment, savoir quel type de traitement tu peux faire en compo et ce que tu vas plutôt garder pour le mixage. Sachant qu'en réalité, le mixage est déjà commencé en partie pendant la phase de compo et d'arrangement. Mais on a pu comme ça vraiment creuser avec une méthode étape par étape pour savoir comment obtenir un mixage qui soit tout à fait correct tout en se concentrant uniquement sur des techniques de base sur les fondamentaux. Et ça, c'est ce que je te conseille de faire aussi si toi, tu apprends le mixage et que tu n'en as jamais fait ou que tu débutes, ne cherche pas à aller chercher justement les techniques trop compliquées, les trucs de ninja. Franchement, c'est absolument contre-productif. Ça a beaucoup, beaucoup plus de valeur de bien maîtriser, de chercher à exceller dans les fondamentaux. Maîtriser un EQ, par exemple. La balance des volumes, c'est très, très important et ça peut être sous-coté. Mais ça, ça fait vraiment la grosse différence. Ça peut être bien gérer la dynamique, pas forcément avec 36 compresseurs, clippers, etc. différents. Mais si tu utilises par exemple de la compression ou de la compression multiband, eh bien, mets-y beaucoup d'attention pour le faire bien. Si tu bâcles, ne serait-ce qu'un compresseur dans un mixage ou encore plus dans un mastering, même si ça sort un petit peu du cadre de cette vidéo, ça peut complètement ruiner ton morceau. Ça m'arrivait plusieurs fois. Donc fais vraiment attention au traitement et au réglage que tu appliques pour bien mettre en valeur tes compos. Donc Lorenzo a terminé comme ça ses trois morceaux. Du coup, il m'a fait un témoignage à l'issue de cet accompagnement que je vais te partager tout de suite. Je suis très satisfait de l'accompagnement. Cela m'a permis de combler les lacunes que j'avais notamment en mixage et sound design. J'ai aimé le fait que tu sois là pour donner des feedbacks sur mes morceaux, me dire ce qui va, ce qui ne va pas. J'ai bien aimé aussi le côté avant-projet, c'est-à-dire penser comment on va faire nos tracks, avec quel tempo, quels instruments et l'analyse des morceaux de référence. Je pense aujourd'hui que j'ai toutes les cartes en main pour créer de A à Z un morceau intéressant. Ce qui a permis à Lorenzo d'avoir des résultats satisfaisants pour ses mix, ce sont les trois choses suivantes. D'abord, il a suivi la formation sur le mixage pour les débutants en se focalisant uniquement sur les fondamentaux, mais en cherchant à les faire bien. Ensuite, il y a eu des sessions de coaching individuel en visioconférence où là, j'ai pu lui réexpliquer certains aspects pour aller creuser, par exemple sur la compression, sur les EQ, sur différentes techniques, et tout cela avec un enseignement qui est sur mesure, qui est adapté par rapport à son style musical, par rapport à ses contraintes, à son niveau de compréhension du mixage. Et il y a eu également un suivi 6 jours sur 7 pendant cet accompagnement qui permet de faire des feedbacks sur son travail. Donc on a pu comme ça avancer avec plusieurs versions de ses mix et à chaque fois avec mon retour pour lui dire, voilà, en termes de loudness, en termes de largeur stéréo, en termes de dynamique, etc., qu'est-ce qui peut être peaufiné pour avoir un mixage avec un bon résultat. Alors si tu souhaites en savoir plus sur mon accompagnement MAO Mastery, j'ai préparé un guide complètement offert dans lequel je partage ma méthodologie qui peut te permettre d'arriver à créer jusqu'à 4 morceaux en 6 mois. Tu vas aussi apprendre comment bien démarrer la MAO avec peu de moyens, même si tu débutes totalement. Et tu vas avoir d'autres astuces, pas mal de choses. Il y a beaucoup de valeur dans ce guide, c'est complètement offert. Je te mets un lien dans la description de cette vidéo si tu veux aller le télécharger. Et pour terminer, Lorenzo est un artiste, ce n'est pas juste un ingénieur du son. Donc si tu veux, l'idée en fait pour pouvoir le pousser au-delà de ce qui est faisable au niveau du mixage, c'est d'avoir une vision globale de ses morceaux. Donc tout l'aspect qui est compo, arrangement, sound design, on en a évidemment parlé puisque tout ça, c'est un contexte global. Toute la production musicale, c'est un processus où tout est lié. Donc du coup, pour pouvoir progresser au-delà des trois mix qu'on a pu faire ensemble, eh bien après, on a fait plusieurs sessions de coaching dédiées au sound design de kick dans ses ROM. Donc là, c'est vraiment un autre univers. Ça dépasse complètement l'aspect purement mixage. Sauf que ce qui se passe, c'est que si tu fais des kicks qui sont bien mieux designés, c'est-à-dire que tu sais gérer vraiment de manière très précise, que ce soit la frappe du kick, la tail, le niveau de sub, etc. Et qu'après, tu vas faire un bel arrangement et un beau mixage autour d'un kick qui est bien designé, eh bien ça va aider au final à avoir un mixage qui soit de meilleure qualité et au final un morceau masterisé qui soit aussi de meilleure qualité. Si tu veux, en fait, le design de kick et des autres éléments de base, comme des synthés lead par exemple, ou ça peut être même pour de la voix ou pour... Enfin, tu as tous ces éléments de base qui constituent l'ADN. S'il y a une erreur de design à la base, si par exemple dans un kick, il y a un déséquilibre au niveau des fréquences, il y a trop de sub par rapport au médium, etc. Eh bien ça, ça va te pourrir tout ce que tu vas faire derrière déjà en arrangement et encore plus en mixage parce que si tu cherches à corriger le design d'un kick en phase de mixage, c'est trop tard, ça va détruire en fait ce que tu as créé autour de ce kick. Par exemple, si tu as designé un synthé spécifiquement autour d'un kick, si à la fin tu modifies le kick, eh bien du coup, ça modifie si tu veux le lien, toute cette construction, cette cohérence et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc tout ça pour dire que le design du kick et des éléments fondamentaux, ça a un impact sur le mixage et sur le rendu final de ton morceau. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Mets en commentaire si tu as des outils, des ressources, des conseils à partager à la communauté en ce qui concerne le mixage. Merci d'avoir été là, pense à soutenir aussi mon travail avec un pouce vers le haut, abonne-toi à la chaîne avec la petite cloche et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !